Mia et Thomas doivent tous les deux surmonter ce qu'on appelle la culpabilité, le syndrome de la culpabilité du survivant. Culpabilité qui est décuplée pour votre personnage, Virginie, parce qu'on lui reproche d'avoir été lâche en s'enfermant seule aux toilettes dès les premiers coups de feu. Et c'est ça qui est encore plus difficile pour elle. Oui, bien sûr. Donc elle a une amnésie totale et le personnage de Thomas, lui, est hyper amnésique, donc il se souvient de tout. Et c'est aussi comme ça qu'il va pouvoir l'aider. Il y a une vraie nécessité chez elle de savoir ce qui s'est passé, accentuée par le fait de rencontrer une femme qui lui dit qu'à ce moment-là, elle se serait enfermée dans les toilettes et elle aurait laissé les autres mourir. Il faut être deux pour se souvenir. C'est une des très jolies phrases que dit votre personnage. Je voulais la dire. Vous vouliez la dire ? Non, 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 je l'ai dit très bien. C'est vrai. Il faut être deux pour se souvenir. Et c'est grâce à l'amour, finalement, qu'en tout cas, ce personnage que j'interprète, je crois, va sortir du déni, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni absolu. Et c'est quand il rencontre cette femme qu'il va tout d'un coup baisser les armes, je crois. Il va accepter enfin, petit à petit. Et se remettre l'un et l'autre en question sur la vie qu'ils ont menée jusque-là. Parce que quand on frôle la mort, on ne peut que changer de vie, changer la vie. D'ailleurs, il change complètement votre personnage qui, avant, était un trader. Votre vie, vous avez l'impression d'être un étranger. En fait, tout votre environnement vous donne cette impression que vous ne connaissez plus rien. Et on se reconnaît les uns les autres quand on a vécu le même trauma. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer, d'échanger comme ça. C'est terrible que votre compagnon, tout d'un coup, ne puisse rien, en fait, à ce qui s'est passé. Et ils sont aussi extérieurs. Ils ne peuvent rien faire. C'est très compliqué. Ils sont exclus. Oui, exclus, exactement. Le moment de l'attentat n'est vu que par votre regard, Mia. On ne voit pas le visage... Mia, enfin Virginie. On ne voit pas le visage du terroriste. Le frère d'Alice Vinocourt a survécu à la tuerie du Bataclan. Il lui disait qu'un attentat était irreprésentable. Et cette distance avec les attentats du 13 novembre, elle était nécessaire. Mais sur le tournage de certaines scènes, celles des fleurs déposées en hommage aux victimes, ça a ému les passants. Et la réalité a rattrapé la fiction. La fiction. Oui, oui. Ça fait penser, pendant que Benoît a parlé, je voyais les images du film. Et il y a ce plan que je trouve très beau et très dur en même temps. où il y a justement le mémorial sur la place de la Bastille, les bougies, tout ça. Et puis à un moment, les éboueurs qui viennent reprendre ça. En fait, le monde continue de tourner, la vie continue. Et il est totalement impensable pour les gens qui ont vécu ça que le monde continue encore de tourner. Parce que le leurre est arrêté, bloqué quelque part. Donc après, comment on fait ? Je crois qu'on fait juste comme on peut, quoi. Et ce qui est assez merveilleux, c'est vrai que le cinéma français met du temps, peut-être, avant de se réapproprier des choses historiques ou sociales importantes. Le cinéma américain ou anglais le fait peut-être plus rapidement. Et ce qui était important par rapport à ça, c'était d'avoir un regard comme celui d'Alice. C'est le regard unique d'Alice, qui avait un soin, une précaution énorme en tant que cinéaste, en tant que femme et en tant que sort de quelqu'un qui avait connu ça, de garder tout le temps et toujours une dignité, une pudeur et un regard qui était juste par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui qualifie le film et qui le rend assez grand. C'est vrai. Et puis, ce naturalisme, vous êtes à l'os, vous êtes peu apprêté. Et en permanence, c'est très beau parce que ça vous rappelle, ça nous rappelle à nous tous des visages de proches qui ont connu un drame et qu'on a vu dans cet état nu et dramatiquement beau. Et franchement, ça s'est vachement réalisé. Film d'Alice Vinocure, vous avez l'une et l'autre été dans votre vie, dans votre carrière, magnifiquement dirigée par des femmes. Vous avez une réalisatrice en commun aussi, Rebecca Zlotowski, qui vous a dirigé l'une et l'autre. Vous, Benoît, Emmanuel Berco, trois films, La fille de Brest, La tête haute, qui est formidable, deux sons vivants. Nicole Garcia, Diane Curis. Il y a un regard féminin de cinéma chez ces metteuses en scène. Moi, j'ai l'impression de me sentir plus aimée, en fait. Plus désirée, plus aimée. Elles ont envie de vous rendre beau, magnifique. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. C'est vrai qu'il n'y a rien de différence. Avec... Mais c'est vrai que vous êtes incroyablement beau dans Revoir. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, sans que tu sois là. Et pour vous, Virginie, en plus d'Alice et de Rebecca, Anne Fontaine, Catherine Corsini, Emmanuel Coe, Marion Vernou. Justine Triel, je viens de finir un film avec Valérie Donzeli. Je suis énormément moins de femmes, pratiquement. Et des femmes en plus de ma génération. Et alors, non, ce que ça raconte, c'est qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de femmes dans le cinéma qui réalisent. Non, mais c'est vrai qu'il y a sur les films d'auteurs, peut-être pas sur les gros budgets, tout ça, où là, ça reste encore une question. Mais beaucoup plus de femmes dans le cinéma français. Et du coup, on a des récits différents, je crois aussi. Et moi, oui, je trouve ça super, parce qu'en général, c'est comme si on était une sorte de prolongation de fiction, d'un récit. Je trouve que c'est important, les récits qu'on choisit en tant qu'acteur, que ce soit des récits contemporains, d'une certaine vision du rapport homme-femme, une certaine vision de notre époque aujourd'hui, et d'être... La prolongation de celle qui est derrière la caméra. Oui, oui, mais de nouveau, sur le féminisme et tout ça, je pense que parfois, moi, j'ai lu des choses écrites par des femmes que je trouvais pas du tout féministes, et il y a des hommes qui ont un regard qui est absolument merveilleux, on choisit pas son film par le sexe du réalisateur. Absolument, et forcément, vous avez lu dans le journal du dimanche hier ce que pensent de vous ceux et celles, pas seulement des femmes, qui vous ont dirigé, Veroven, une plastique contemporaine, Alice Vinocourt, j'admire sa prise de risque, Rebecca Zlozowski, elle porte en elle tous les genres, je peux continuer. Ah là là. Justine Triette, elle aime vraiment la mise en scène, beaucoup de compliments et d'admiration. On va dire, mais il y a quand même un peu chiante. Oui, mais enfin, ils sont obligés à rien. Non, 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 j'ai payé personne, j'ai même découvert l'article une fois qu'il est sorti, je trouve ça très sympathique.